Hello, bonjour, bonjour. Les béliers, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, dite sentimentale. On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et regardez, on a la carte, amour véritable, vous méritez l'amour, magnifique. Donc ce tirage, il est valable pour les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui traversent des situations difficiles, enfin bon bref, pour tous les béliers, on va parler de votre chakra du cœur, on va être concentré sur l'amour dans ce tirage. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous informer à vous tous les béliers que la semaine dernière j'ai posté une très 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 belle vidéo trimestrielle. Donc elle s'appelle Bélier été 2023, je vous invite à aller la regarder. Elle est très jolie, elle reprend exactement les mêmes, pas les mêmes cartes, mais la même base que ma lecture intuitive annuelle. Voilà, donc vous avez toutes les informations en barre de description ici en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas au tout nouveau et ou pourquoi aux anciens aussi de vous abonner à ma chaîne. J'ai découvert maintenant qu'il y a un nouveau petit bouton aussi en bas de cette barre de description, un peu plus bas, il y a un petit bouton merci avec un petit cœur. Donc si vous désirez soutenir mon travail, vous pouvez aussi également cliquer sur le petit bouton merci. Voilà, allez tout ça c'est dit, on se concentre maintenant sur l'amour véritable. On se concentre sur vous. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie des Béliers sont en train de vivre un amour sincère, un amour véritable. Cet amour je ne le vois pas en couple, cet amour je le vois déjà plutôt avec vous. Dans un premier temps on reste concentré sur votre énergie. Vous vous donnez maintenant de plus en plus d'amour mes amis Béliers. J'ai l'impression que vous ne vous délaissez pas. Je m'occupe de moi, je m'occupe de mon état d'esprit, je m'occupe de mon cœur, je m'occupe de ma prestance, je m'occupe de moi. Et je m'aime, voilà. Nous avons ici des femmes Béliers qui se lâchent complètement, qui se valorisent, qui vibrent l'amour, qui ont envie de vibrer aussi l'amour. Celles qui sont célibataires, celles et ceux qui sont célibataires, on vous sent fermes sur vos choix et vos décisions. C'est-à-dire qu'on ne vous voit plus partir et vous emballer vers un amour artificiel ou un amour sans lendemain. Non, vous visez. Vous voyez, on voit cette femme, elle a une arc comme ça dans les mains. Et là, elle vise, elle vise. Elle est même très concentrée. Elle est très concentrée. Et puis elle est guidée ici par des petits chérubins derrière elle. Et puis elle cherche quoi ? Elle cherche l'amour véritable. Je vise. Alors vous avez peut-être une personne sur votre champ de vision, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez peut-être déjà quelqu'un qui est par là. C'est elle ou c'est lui. Je ne vais pas concentrer. On a une vision. C'est elle ou c'est lui. Je sens qu'avec lui, je pourrais construire quelque chose. Pour ceux qui sont en couple, la carte amour véritable, voici l'amour de votre vie. Tout se passe bien au sein de votre couple. C'est un couple équilibré, stable. On va regarder un petit peu les événements qui se passent tout autour de ce couple. Et j'ai l'impression que vous allez mettre le point sur la fidélité, la confiance et tout ce qui entoure l'amour. Alors j'ai une petite question indiscrète à vous poser les béliers. Donc vous y répondez si vous avez envie. Puis vous n'y répondez pas si vous n'avez pas envie. Pour vous, quelle est la définition de l'amour ? Parce que je vois que vous êtes à la recherche de quelque chose de minutieux et de bien précis. Quand on vise comme ça, on vise vraiment, on a une cible. Et pour moi, j'ai la symbolique de l'amour. J'ai l'impression que pour vous, il y a des bases qui sont indispensables dans l'amour. La personne n'a pas ces bases-là, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous pose la question pour vous, quelle est la définition du véritable amour ? Parce que c'est ce que vous désirez. Donc je vais vous donner quelques petites définitions et ce que je ressens ici pour le bélier. Pour moi, j'entends le mot « fermer les yeux ». C'est-à-dire, j'ai entièrement confiance en mon partenaire. Les yeux fermés. La femme ici, elle a besoin d'une épaule. On sent qu'une femme, la femme bélier, même si elle veut nous montrer qu'elles sont fortes. Les femmes béliers, elles s'occupent de tout, elles bougent partout, elles sont actives, elles sont multifonctions, elles ne lâchent rien. Mais elles sont fortes, elles sont dynamiques, enfin voilà. Mais cette femme aussi, elle a besoin d'une épaule. Elle ne le montre peut-être pas à son partenaire. Mais elle a besoin d'une épaule où poser sa tête parce qu'elle porte beaucoup de choses dans sa tête. Et en fait, je pense que dans un premier temps, dans cet amour véritable, elle a besoin d'une épaule, mais vraiment quand même assez large pour pouvoir bien poser sa tête quand elle est un peu épuisée, quand elle n'est pas bien. Quelqu'un en qui elle peut se lâcher. Voilà, ça c'est important. J'ai l'impression que l'homme bélier, lui, adore ce côté protecteur. Il faut lui laisser cette place là. Lui, l'homme bélier ici, ce mois-ci, aura besoin d'épauler et d'accompagner sa femme. Non, il n'a peut-être pas forcément envie d'une guerrière. Non, il n'a pas envie d'une femme indépendante. Non, il n'a peut-être pas envie. Voilà, lui ce qu'il a envie, c'est d'épauler, d'accompagner. Mais je suis là de protéger aussi. Voilà, j'ai le bélier qui aime avoir ce rôle. N'hésitez pas les hommes béliers, ceux qui sont là, vous aimez bien ce rôle de guerrier. Tout d'un coup ici, j'ai une image, j'ai comme un flash qui est en train d'arriver ici. Je suis obligée de vous partager ce que je ressens maintenant. J'étais dernièrement à la poste, j'étais dans ma voiture. Et puis en sortant de la poste, je regardais un couple, un jeune couple. Ils avaient entre 20 et 30 ans. Et la femme, la fille, elle regardait son partenaire avec un regard un peu cuculabraline comme ça. Un regard complètement ébahi face à son homme. Alors, soit c'était une relation toute fraîche, ou soit c'est une relation, enfin bref, je ne sais pas. Mais elle avait un regard qui, ça sentait l'amour en fait. Ça sentait que l'homme, il était très fier, très 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 fier de voir comme sa femme le regarde. Et je suis restée à un moment comme ça dans ma voiture en train de regarder ce couple. Et je regardais les deux positions et l'homme ne bougeait pas en fait. L'homme, on dirait qu'il n'était pas, comment expliquer, c'est pas son rôle non plus, j'ai l'impression, de confirmer ce qui se passe à cet instant T. Je ne sais pas comment expliquer, mais lui, il accueillait ce regard en fait. Lui, il savourait cet instant. Alors, il ne le montrait pas forcément, mais je sais qu'à l'intérieur de lui, il y avait beaucoup de choses qui vibraient. Alors, je suis obligée de vous parler de ça maintenant parce que c'est cette vibration que je ressens en fait. Je ressens ici, je ressens la femme bélier complètement sous le charme de son partenaire, avec un sourire complètement, et puis un regard très angélique. Et vous vous laissez complètement guidé par votre partenaire. Et puis, votre partenaire qui lui ne montre pas tellement qu'il est sous le charme, parce qu'il nous montre son côté confiant, sûr de lui, et je serai là pour toi. Voilà, j'ai un petit sourire qui s'affiche sur mon visage. Je pense que ça va parler à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Et je pense que pour les hommes béliers, c'est exactement ça. Je ne vais pas tout montrer, je suis là pour elle, je la protège. Et c'est ce rôle que certains béliers ont envie. Voilà, donc, ça commence directement, ça commence bien, bien, bien. Donc, on va regarder, on va compléter avec le 77, on va voir. J'ai des anges, j'ai l'impression que vous êtes accompagnés. J'ai des relations qui sont protégées. J'ai des discussions sincères aussi, mais j'ai de la détermination. Voilà, on a ici trois cartes, on va les prendre dans ce sens. Waouh ! Ok, merci mes guides ! Oui, c'est chouette. Ici, tu vois, on a le charisme. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'ai eu cette information. Si vous regardez dans la vidéo de juillet ou la trimestrielle ou le mois de juin, je parlais de votre sex appeal, ou est-ce qu'on peut dire de votre charisme. Alors, je pense que vous travaillez beaucoup sur l'estime de soi ou sur l'image, l'image que vous dégagez. Vous êtes quand même un signe de feu. Donc, vous allez, on va vous voir. Alors, pour les célibataires, c'est un excellent mois, ce mois de juillet. Oui, parce que vous, avec la lettre T, alors vous triomphez. La lettre T peut nous parler de tentation. La lettre T peut nous parler de tendresse. Autant pour les hommes que pour les femmes, d'accord ? Mais là, on a la carte de l'homme. C'est pour ça que j'accentue un peu plus pour les hommes. Vous pouvez rencontrer, vous, les femmes béliers, un homme avec un prénom de la lettre T ou d'une origine d'un pays de la lettre T. Avec la lettre T, on vous sent vraiment les pieds sur terre, c'est-à-dire entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que c'est une relation où vous savez parfaitement. Les célibataires, pour moi, c'est OK, c'est validé, c'est bouclé. Je n'ai même pas besoin de continuer à parler trop des célibataires parce que vous savez exactement quel type de femme ou quel type d'homme vous ne désirez plus. Pas forcément ce que vous désirez, mais j'ai l'impression que je sais parfaitement maintenant. Je désire un homme, voilà, tendre, tactile, j'allais dire tout terrain. Avec la lettre T, ça nous viendra un petit peu plus tard, avec la lettre T. Voilà, c'est un petit peu, voilà, on sent cette tendresse. Oui, un homme qui partage cette tendresse avec moi. Pourquoi pas un homme têtu ? Un homme têtu, on voit ici, il porte son casque, ici, il n'écoute peut-être pas forcément, peu importe. Bref, on vous voit solaire, vous brillez. J'ai beaucoup de séduction ici pour les célibataires, c'est un excellent moi pour vous. On vous voit, en tout cas, on vous voit, il y a une carte qui a sauté, chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, voilà. Et puis, je vais aller chercher ici les cartes. Alors, on nous parle d'une coupure. Donc, ici, on peut certainement, pour certains béliers, se couper du monde. Et puis, l'envie de vivre une romance un petit peu en catimini, comme ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie maintenant de vous retrouver avec lui ou avec elle. Et de vibrer tous les deux ensemble. J'ai quelque chose de cacher. Alors, oui, de cacher. On met le soleil. Oui, une relation un peu... On est en famille, mais on a notre petit cocon à nous, comme ça. Alors, c'est pour ceux qui sont en couple. Je vous vois, par exemple, partir en vacances avec votre partenaire. Et puis, vous coupez un petit peu et vous retrouvez tous les deux. Voilà, vous retrouvez tous les deux. C'est un mois où le bélier, il est coupé du monde. Cette coupure ici, c'est un espace. Et ça, je sais que vous adorez ça. Le bélier aime cela. Le bélier adore même ça. L'homme ou la femme bélier aime vivre des relations intenses, comme je viens de t'expliquer tout à l'heure, là, dans ce regard. Mais aime aussi cet espace, ici. Comment expliquer ? Par exemple, chacun chez soi. Typiquement. On peut avoir ici un couple qui redéfinit un petit peu leur vie amoureuse et trouve que, oui, on vit une super belle histoire et pourquoi pas vivre séparément. Oui, ça peut étonner, mais oui, on peut avoir des couples ici qui désirent et qui souhaitent et qui, voilà, pourquoi pas se séparer un temps. La carte coupure, elle est entourée de cartes très positives. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes tirages, nous, les humains, on a des difficultés à se dire au revoir, à se séparer, à dire non. On n'arrive pas, nous, à faire ça parce qu'on est très attaché. Le bélier arrive à faire ça. Le bélier arrive à comprendre que cet amour est si fort, si intense, si pur, si bon parce qu'on a cet espace entre nous. Et c'est ce qui fait que cet amour est véritable. Un amour véritable, ce n'est pas un couple qui y vécut heureux et y eurent plein d'enfants et ils ont vécu ensemble, collé-collé, pendant 45 ans. Non, le véritable amour, c'est vivre séparément. C'est s'aimer avec cette distance, en fait. Je pense que vous, vous comprenez. D'autres aussi ne comprenront peut-être pas ce que je suis en train de dire. Mais oui, j'aime, j'aime être avec toi, mon amour. J'aime être enlacée avec toi. J'aime cette tendresse et j'aime cet espace que tu nous laisses dans ce couple. Donc, c'est un grand oui. Je pense que vous allez même rencontrer quelqu'un qui est complètement OK avec ça, en fait. Vous voyez, ce que vous visez, je pense que c'est peut-être ça, cet espace. Je ne parle pas de séparation, je ne parle pas de coupure, mais je parle d'espace. Alors, pour les célibataires, c'est un peu difficile d'interpréter cette carte. Mais pour les couples, c'est très, très clair. Pour les couples, c'est un grand oui. Pour les couples, oui, c'est vrai que quand on est un peu éloigné tous les deux et quand on se retrouve, wow, c'est vrai que c'est très intense. Alors, vous allez me poser la question, mais comment être en couple et vivre séparément ? C'est-à-dire que, voilà, chacun ses activités de son côté. Là, cet été, je vous vois peut-être des sorties, chacun de son côté, accepter, en fait, les activités l'un de l'autre et on se retrouve ensemble. C'est ce que je ressens. Et quand je vous vois vous retrouver, j'ai quelque chose de pur, de sincère. Alors, on a envie de parler de ruse ici. On a envie de parler de, alors c'est soit la stratégie ou soit ça peut être de revenir un petit peu sur les choses du passé. On va juste regarder. Bon, alors, pour les célibataires, attention parce que, attention parce qu'on aura peut-être quelqu'un qui revient, d'accord ? Ou c'est vous qui allez reprendre contact avec quelqu'un avec qui il y avait eu une coupure ? Il y a quelqu'un qui part et qui revient, qui part et qui revient. Là, on est chez les célibataires. Et pourtant, c'est un amour véritable. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et cette personne, c'est l'amour véritable, en fait. Elle part et elle revient. Elle est très rusée, cette personne. Ou vous-même, vous êtes très rusé. Vous savez comment. Et là, j'ai l'impression que vous dites, mais non, mais oui, en fait. C'est elle, en fait. C'est lui. C'est avec lui ou c'est avec elle que je peux vivre cet amour véritable. Ou je vous vois avec la flèche qui est ici, qui est la flèche qui est là. C'est vraiment viser ce type de relation. J'aime ce type de relation où on vit des instants très intenses et où on a de l'espace ensemble dans cette relation. Alors, on va parler des couples avec ce que j'ai ici. Donc, pour moi, un couple, on va peut-être avoir ici une demande en mariage. Dans un lieu idyllique, par exemple. Ça peut être le nom d'une ville aussi. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pays avec la lettre T. Il y a Tunisie, Togo, la Turquie. Il n'y a pas beaucoup de pays avec la lettre T. Mais ça peut être des villes. D'accord ? Ou le prénom de la personne. Ici, j'ai l'impression qu'on va discuter sincèrement. On va revenir, peut-être, sur une discussion importante. J'ai l'impression que le taureau, le bélier revient sur une discussion. Peut-être que votre partenaire est du signe du taureau. Pardon, taureau. Peut-être que votre partenaire est du signe du taureau. Donc, on va revenir sur une discussion. On retourne, tu vois. On revient sur une discussion. Et on trouve ensemble, oui, on trouve ensemble des solutions. Ça peut être un déménagement, l'achat d'une maison, une vie commune, ou un bébé, ou un projet de bébé. Effectivement. J'ai des discussions importantes avec votre partenaire. Et cette décision sera prise certainement avant la fin de cet été. Voilà. Pour les célibataires. Alors, les célibataires, on a quand même... Allez, on le dit honnêtement, ça reste entre nous. Mais moi, j'ai quand même une grande légèreté dans les rencontres. J'ai... Parce que... Alors, quand je parle de légèreté, c'est parce que j'ai l'homme et la femme ici. Et en fait, vous êtes tellement... Cette carte de la ruse, homme et femme bélier, vous êtes tellement... Comment dirais-je ? Confiant. Et vous savez exactement ce que vous désirez. Avec la flèche ici. Donc, c'est comme si... Je suis en train d'imager, mais c'est pas ça. Mais je donne un exemple. C'est comme si vous voulez des chaussettes jaunes à poids rouge avec une ligne blanche au milieu. Et je ne veux pas autre chose. Donc, on vous voit vous déplacer. Et tant que vous ne voyez pas des chaussettes jaunes à poids rouge avec le trait au milieu, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, je vous vois discuter, échanger avec des gens. Mais non, ce n'est pas ça. Je veux des chaussettes jaunes à poids rouge avec le trait au milieu. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, je me lance. Je me lance dans des rencontres. Je fais des rencontres. Je rencontre des chaussettes roses, des chaussettes vertes. Ah, il y a une chaussette jaune avec un petit poids rouge. Ah, mais il n'y a pas le trait au milieu. Non, ce n'est pas pour moi. J'ai l'impression que le célibataire, homme ou femme, est rusé. Et vous avez votre vision de l'amour qui est très claire dans votre tête que je ne désire plus des relations. Peut-être des relations sans lendemain. Ça peut être ça. Des relations de blabla, blabla, blabla et puis au final, on ne fait rien. Ça peut être ça. Des relations où un coup tu viens, un coup tu ne viens pas. Un coup tu viens, un coup tu ne viens pas. Ça, non. Des relations où il n'y a pas de projet de vie commune ou des projets de bébé, c'est non. Vous voyez, ça filtre énormément. Ça filtre beaucoup. Les célibataires ici, bon, peuvent aussi un peu, entre nous ici, un peu profiter cet été. Voilà. Enfin, tu vois, on a quand même une ligne assez jolie. Voilà, moi, je ne vais pas me prendre la tête. Tu vois, je ne vais pas me prendre la tête. Je laisse venir. Je sais, par contre, ce qui est bon pour moi. Je le sais. Je sais quel type d'homme est bon pour moi. Je sais quel type de femme t'es, tu vois. Je sais exactement quel type de femme, quel type d'homme est bon pour moi. Donc, on peut avoir, oui, des petites sorties comme ça. Voilà, rencontrer Bernard ou Géraldine. Et puis, bon, ben, on se rend vite compte au premier soir ou à la première semaine, le premier mois, que ça ne va pas t'er. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas continuer. Ça ne va peut-être pas aboutir. Pourquoi ? Parce que vous méritez l'amour et le bélier mérite l'amour véritable. Donc, il sait exactement. C'est pour ça que je parle d'ancrage. Je parle de la terre. J'ai l'impression, les béliers, que vous avez besoin d'être un peu plus en contact avec la nature, en contact avec la terre. La lettre T peut vouloir nous indiquer aussi un partenaire du signe de la terre, tel que Capricorne, Taureau ou Vierge. Voilà pour les béliers. Je vais prendre une carte ici, Angélique, pour vous. J'espère que cette lecture résonne en vous, la team des béliers. « Neuf Dariel, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. » Donc, ça va plutôt bien. On a un arc-en-ciel qui est là. Ça avance bien avec le neuf Dariel. « Oui, c'est vrai. J'ai senti de la rêverie. Oui, c'est vrai que je vous sens rêver. Mais je vous sens réaliser votre rêve sur le plan sentimental. » C'est un grand oui, en fait, si tu es avec ton partenaire et que tu te poses des questions. Tu sens que, waouh, c'est vrai que tout va bien avec la lettre T. C'est vrai qu'il y a une grande tentation. Il y a de la tendresse. C'est vrai que c'est exactement tout ce que j'aime. Donc ici, oui. C'est exactement la personne qu'il vous faut. N'hésitez pas à compléter si vous avez encore d'autres mots avec la lettre T. N'hésitez pas. On continue. Reconnaissance et louange. Chiffre numéro 7. 2, 4, 6, 1, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7, 1, 5, 8, 8, 8, 8. On a deux fois le chiffre 8 ici. Ok. On continue. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide. Oh oui ! La lettre T est timide. Est-ce qu'on a parmi nous des hommes un peu timides ? J'ai l'impression qu'on va couper avec cette timidité. Cette timidité, en fait, non. Soit vous allez peut-être adapter cette timidité ou soit vous vous rendez compte que cette timidité, c'est tout votre charme, en fait. On ne vous le dit pas, nous, les femmes, mais oui, on aime effectivement des hommes un peu sûrs d'eux, mais un peu timides comme ça. Ça a son charme aussi. Ça a son charme tout à fait. La reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timides face à tant de gratitude. Vous la méritez. Vous méritez toute cette gratitude. Voilà les béliers. J'espère que ce beau tirage va résonner en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour tous vos retours, vos partages. Et puis, pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous informe que j'ai un petit code promo qui n'a rien à voir avec la promotion actuelle. Le code promo, c'est Raphaël, que vous pourrez indiquer sur la prestation d'une heure au lieu de 125 euros une séance avec moi. Ça passera à 79 euros pour une séance d'une heure. Donc, si vous désirez compléter ce tirage ou bien avoir une lecture intuitive plus claire, je reste à votre entière disposition. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et un très bon mois de juillet. À très bientôt. Tschüss.